bonjour vous êtes australien c'est yes i speak a little english ah thank you ah mon père était de maillorque oui enfin de béni-salem à côté de maillorque j'ai un art méditerranéen d'abord c'est un personnage universel et ensuite j'ai beaucoup travaillé sur le problème de savoir si l'artiste était plutôt la créature que le créateur c'est à dire si l'artiste était plutôt le personnage que celui qui crée le personnage le vrai moyen c'est gépéto il manipule une marionnette qui lui sert à parler au spectateur merci bien merci d'avoir été répondu à nos questions bientôt bientôt bienvenue bonjour bienvenue production exacte de l'expo à la malmaison à cannes qui est un centre d'art sur la croisette qui est le centre d'art de cannes j'ai peint l'ensemble des murs sur des grandes toiles qui ont été tendues sur tous les murs il ya 90 m de toiles sur de long sur 4 m de haut et après à la fin la dernière salle c'est une salle seconde live où il ya deux ordinateurs un grand écran et deux ordinateurs avec deux avatars il ya un avatar qui permet de visiter toute mon île et un autre qui est à côté de nous là qui nous a suivi d'ailleurs il a dû avoir quelqu'un qui l'a bougé et les gens peuvent nous voir avec cet avatar là et moi je peux discuter avec eux parce que je les vois sur la webcam et donc la visite elle commence ici vous êtes étudiante en art à quel endroit à strasbourg oui d'ailleurs j'ai fait une performance à start il ya pas mal de temps mais avant seconde live j'avais fait des portraits en 3d je faisais les portraits en direct en 10 minutes je faisais un portrait sur cinéma 4d le logiciel de 3d je faisais un portrait en direct et les gens partaient avec leur portrait en 3d avec un décor en plus avec des lettres de mon nom dedans et ils partaient avec une il y avait une imprimante ils partaient avec leur portrait voilà c'est bon je vous entends bonjour bonjour voilà je surveille les visiteurs dans seconde live et on est avec une étudiante de strasbourg qui vient de nous visiter là mais dans seconde live par contre qui est là qui est à côté de moi je sais pas si vous la voyez avec votre avatar mais elle est là elle est habillée en noir voilà Lorraine c'est elle elle est là et vous vous êtes d'où alors ? Marseille ah Marseille j'ai fait une expo à Marseille il y a pas longtemps rue Paradis et j'ai aussi une grande fresque à l'entrée de la du doc des sud bon merci ah tu m'as reconnu bah oui je vois sur la webcam j'ai reconnu quand même ça alors bah merci là je suis chez moi et je suis en direct je surveille les visiteurs et c'est amusant parce que je suis dans seconde live il y a une étudiante de Strasbourg et monsieur il est de Metz et moi je peux même envoyer mon je peux même envoyer mon atelier attention je vais m'envoyer en vrai attention euh voilà je suis là bonjour 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 bon je vais renvoyer parce que moi je me trouve moins bien que mon avatar donc je vais renvoyer mon avatar et oui ah voilà donc il y a Lorraine qui est là qui est de Strasbourg elle peut même vous parler comment ça se fait que j'entende autant d'écho ? ah parce que vous devez avoir le c'est à cause de l'écran il faut couper l'écran de Second Life maintenant il faut couper le petit bouton en bas de l'écran de live stream et dans les... ici là où je vais aller je suis là voilà il faut couper le petit haut-parleur sinon ça fait un double puisqu'on m'entend aussi sur l'écran et on m'entend en retard en plus et l'expo elle dure jusqu'au 2 octobre et tout ce qui est sur ce... tout ce qui est ici existe en vrai donc ? euh quasiment oui c'est à dire cette salle là elle est pas exactement comme ça il y a pas les grands panneaux avec les photos il y a des écrans en fait avec Second Life dessus mais tout le reste est quasiment à l'identique d'accord et même l'extérieur l'extérieur est à l'identique aussi c'est dingue sauf la croisette bon qui est pas exactement reproduite et il y a une barge aussi dans la baie de Cannes qui a été installée pendant le festival de Cannes pour mettre des filets anti-houle et on m'a demandé de la décorer aussi donc je l'ai reproduite ça est une copie de la vraie vie oui c'est bon bonjour voilà elle est de Strasbourg là la jeune fille est de Strasbourg elle est étudiante en art ah d'accord j'ai même construit une voiture exprès pour ramener l'Avatar quand des gens l'ont laissé n'importe où je le ramène devant l'écran et c'est difficile à comprendre l'utilisation de Second Life ? non c'est facile vous utilisez ça depuis combien de temps ? moi je faisais de la 3D avant je faisais cinéma 4D déjà donc c'est vrai que ça ressemble énormément et c'est beaucoup plus simple que les logiciels de 3D bonjour bonjour bienvenue oh elle a fait bouger l'Avatar oui il arrive, il avance bonjour bonjour là je vais faire un geste bonjour voilà bonjour bonjour vous êtes dans la malmaison virtuelle en direct sur internet ah elle est partie le problème c'est que l'image est un peu en retard donc on sait pas exactement ce que font les gens ah il y a un monsieur bonjour 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 ah oui ben alors là pour lui dire bonjour il faut que j'aille vers l'Avatar sinon il ne m'entend pas comme ça vous voyez l'écran venez, 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 venez voilà Voilà, voyez l'écran. Vous êtes sur l'écran. On est dans Second Life, en direct. Comme je ne peux pas rester en vrai tout le temps à l'expo, je suis dans Second Life. Et vous, je ne sais pas d'où vous êtes. On est de l'Allemagne. Allemagne ? Oh là, mais de quelle ville ? C'est Grévi-Sarbrück. Oui, moi j'ai exposé à... J'ai eu une sculpture, je crois, à Folklingen. Dans l'usine conservée par l'UNESCO de Folklingen. C'est près de chez moi. J'ai eu une sculpture. Et la demoiselle qui est là, qui est dans Second Life, qui est venue nous voir, elle est de Strasbourg. Elle habite à côté, de chez vous. J'ai fait mes études à Strasbourg, mais je n'habite plus précisément à Fort-Bac. Ah, elle habite à Fort-Bac. Ah, c'est très bien. Voilà. Et en ce moment, elle est à Fort-Bac, en ce moment. C'est à Fort-Bac. Ah là, je suis à Fort-Bac. Et vous, vous êtes à Cannes. Vous, vous êtes à Cannes. Oui, on fait des vacances. Et oui. Oui. Et vous, vous êtes l'artiste ? Oui. 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 Ah, si vous voulez, je vous montre mon atelier. Attendez. Un moment. Vous allez voir mon atelier. Vous allez voir mon atelier. Voilà. Je suis là. Je suis devant l'ordinateur. En toute la journée, devant l'ordinateur, c'est... Ah, c'est fatiguant, mais bon. Ah, c'est fatiguant. Mais il faut, hein. Mais je mange devant l'ordinateur. Je peins avec... J'ai des toiles. Je pose mes toiles à côté de moi pour peindre. À côté de moi pour peindre. Pour regarder le... Toujours surveiller s'il y a du monde dans l'exposition. Ah, peut-être elle parle allemand, Lorraine ? Elle parle allemand, Lorraine ? Non, je ne parle pas allemand. Même si j'habite à la frontière. Oui. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vous êtes d'où en Allemagne ? C'est quoi ? On est d'Amour, c'est au nord. Oh, au nord ? Moi, j'ai exposé à Hambourg. Hambourg. Ah, Hambourg. C'est Hambourg. C'est Hambourg. C'est un peu en France. J'avais une grande exposition. À Hambourg-Messe. La foire de Hambourg. Alors, je vais vous voir sur l'écran. Voilà. Je vous vois sur l'écran. Vous avez un polo vert. Et le monsieur, il a un polo jaune. C'est vous. Il a des lunettes, le monsieur. Si vous venez par là, vous allez aller vers l'écran. Et vous allez vous voir. Voilà. Je suis là. Voilà. C'est moi. Avec l'autre avatar sur l'autre écran, vous pouvez aller voir l'ensemble de mon univers. J'ai fait tout ici, sur place. On le voit sur le film qui est derrière vous. Il y a un film où on voit toute la réalisation. Et j'étais en direct sur Internet, avec une webcam, on me voyait sur Internet, en train de réaliser la fresque. Oh, c'est gentil. C'est vraiment super, hein, votre imaginaire. Merci. C'est super. Vec, il peut continuer à travailler longtemps comme ça. C'est tout ce qu'il faut, c'est pour nous. On vient de Tchèquie. De Tchèquie ? Tchèquie. Tchèquie. À Turquie. À Istanbul. Ça va très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, vous voulez revoir l'atelier ? Oui, c'est mon cas. Ah oui, mais là, il faut que votre avatar recule, voilà. C'est mon cas. Voilà. Ouh là là, attention, non, pas trop, pas trop. Pas trop. Alors, attendez. D'abord, je vais téléporter juste quelqu'un qui est sur mon île. Qui est en train de visiter. Je vais téléporter. Alors, attendez. Je vais vous montrer l'atelier. Alors, attention. Un, deux, trois. C'est parti. D'accord. Voilà, je suis là. Voilà. Bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est amusant d'avoir la visite d'un Pinocchio. C'est un Pinocchio. Tu m'entends d'avoir l'atelier habituel ou tu l'as pris exprès ? Ah, tu es anglais ou italien ? Ouh là, hollandais. Ah, je ne parle pas hollandais. Il vaut mieux que je te parle en français. Alors, si tu parles allemand et anglais et français, je vais prendre le français. Car je parle très mal anglais et pas allemand. Ici, on est dans la reproduction exacte de mon exposition qui est en ce moment à Cannes. Sur la croisette à Cannes, il y a un centre d'art qui s'appelle la Malmaison. Et j'ai reproduit ce centre d'art et on est en direct avec les visiteurs du centre d'art. Il faut que tu me suives. Attends, voilà. Si tu me suis, il y a une salle avec Pinocchio. Par ici. Voilà, viens. Voilà. Voilà, tu vas te voir. Alors ici, regarde. Ici. Voilà, c'est l'histoire de Pinocchio avec la baleine. Pinocchio qui se libère de ses ficelles. Je vais bientôt faire mon café. Il est 4 heures en France. Merci d'être passé, Véleda. Si un jour j'expose en Hollande, je te dirai. En vrai. Aïe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, vous pouvez visiter mon île de Second Life sur l'autre écran et avec celui-là, vous pouvez revisiter l'exposition en virtuel. C'est l'histoire, en fait, de la créature par rapport au créateur. C'est la créature qui est chassée de l'image et qui veut retourner dans l'image. Donc c'est un peu l'histoire des médias et du personnage à travers l'image. Bonjour, Zoé. Bonjour, monsieur. Il y a aussi un monsieur en réel. Il y a un monsieur en réel et une dame en virtuel. Bonjour. Zoé, vous avez le viewer 2 pour une webcam live dans Malmaison, Cannes. Bonjour. Bonjour. Vous voulez savoir, vous avez mis combien de temps pour réaliser la fête ? Un mois. Pour réaliser la fête ? Un mois ? Oui, un mois. C'était l'histoire de la créature et du créateur. Moi, j'ai toujours voulu devenir une créature plutôt qu'un créateur. Et donc l'idée, c'est de rentrer dans l'image. C'est l'histoire de la créature qui est chassée de l'image et qui tente d'y revenir à travers les médias. Et elle finit dans seconde live. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez aussi représenté votre évolution économique ? En partant une pensée d'une vie plus simple, une vie plus âgée, parce que les animaux, en certain moment, de l'habiterie, ne sont plus bien habillés auparavant. Salut, Gilles. Gilles, salut. Je t'entends. Moi, je t'entends. Et il y a une dame qui nous regarde, d'ailleurs, sur l'écran. Mais toi, tu ne vois pas l'écran si tu n'as pas le viewer 2. Mais tu peux aller sur mon site et tu le verras. On est en direct aussi sur le site. Tu peux visiter l'expo telle qu'elle est en réel. Voilà. Et si tu regardes sur mon site, tu verras, il y a plein de monde là pour l'instant dans l'expo. Bonjour. Welcome. Oui, je ne sais pas. Bonjour. Oui, c'est moi. Alors, attendez, je vais vous montrer un moment. Un moment. Attendez, regardez bien l'écran. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous vous avez exposé où à Monaco ? Au Barclays Club, vous avez exposé, c'est ça ? Oui, c'est Guillaume Barclay. Voilà, j'avais fait une expo chez lui. Mais sinon, j'ai fait l'affiche du cirque de Monaco il n'y a pas longtemps. Le dernier cirque de Monaco. Et je fais l'entrée, les grandes toiles à l'entrée du cirque de Monaco. Et à Enlègue, vous êtes là ? À Enlègue. Comment ? En Allemagne. En Allemagne, j'ai exposé à Hambourg, mais il y a longtemps. Alors, Hambourg-Messe. Vous savez que j'ai des produits de merchandising. J'ai des produits de merchandising. Oui. Et ça, c'est ma fille. Voilà. Bonjour. Si vous voulez faire voyager l'exposition à Hambourg, on peut rouler l'étoile et les envoyer à Hambourg. Oui. Oui, mais tu vas parler avec vos séries. Oui. On va prendre votre petit jardin. Oui. Parce qu'il travaille dans le milieu. Ah, ben si vous travaillez au musée de Hambourg, c'est le moment. Sous l'écran. Sous l'écran. Voilà. Alors, est-ce qu'il se voit ? Voilà. Là. Bon. Alors maintenant, je vais... Moment. Sous-titrage Société Radio-Canada